J'eus un jour l'idée d'inventer un poète bucolique d'un genre compliqué. Un jour, c'était le 8 mars 1914, je m'approchais d'une haute commode et prenant une feuille de papier, je me mis à écrire, debout, comme je le fais chaque fois que je le peux. Et j'ai écrit trente et quelques poèmes d'affilée dans une sorte d'extase. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Oui, qui commence ? Le plus jeune d'abord ? Bon alors si j'y vais. Non c'est toi ! Oh oui oui ! Donc moi je suis Ophelia Cairo, d'Initia Firenze dans la vraie vie. Alors du coup, moi je joue le rôle d'Alberto Cairo qui est un peu le berger de la montagne, c'est le sage, c'est le maître un peu de toutes ces hétéronymes et je m'appelle Florent Dorat. Mais c'est demain, c'est mon anniversaire. Stanislas Gratian, je suis Pessoa dans la pisse. Donc Ricardo Reis et Raphaël Almosny de mon vrai nom. Alvaro De Campos et Jacques Cortez, truculents, bon vivant. Vous êtes tous dans la tête de Pessoa pendant une heure sur scène ? Dans la tête, dans le corps, partout. On ne sait plus si sur les personnages ou nous, il y a un espèce de schizophrénie Pessoesque qui nous a atteint. La mise en scène est très dynamique alors que c'est de la poésie. C'est difficile de mettre en scène de la poésie. Pour moi le théâtre c'est toujours de la poésie. Donc après c'est difficile de mettre en scène du théâtre. Donc c'est avant tout de la poésie du théâtre pour moi. García Lorca dit que le théâtre c'est de la poésie qui se lève et qui se met en marche. Le vol de l'oiseau passe sans laisser de traces. Passe oiseau, passe. Et apprends-moi à passer. Mais, Mestre ! Mestre, mon Mestre ! Non valait la peine de faire un geste. Non se resiste, il est trops que nos propres filles devra sempre. Nada ne viendra pas de rien. Nous sommes rien. Tout ce qui cesse est mort, et la mort de nous, c'est pour nous qui cesse. Qu'elle a plus de fesses.